Musique Je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé Millenium. Alors c'est pas le cas de tous les lecteurs, parce qu'effectivement beaucoup de monde l'a lu, beaucoup de monde a lu la trilogie, mais on a eu beaucoup de retours très négatifs sur la série. On a eu beaucoup de retours positifs. Et moi je fais partie de ceux, tu sais que j'adore le polar, et je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé cette trilogie. Là, Fincher a fait une adaptation cinématographique du premier volet, donc les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Et je fais partie aussi de ceux qui ont trouvé la première trilogie faite par un réalisateur suédois, je ne sais même pas le nom, avec une actrice fabuleuse qui s'appelle Numi Rapace. Je trouvais que cette première trilogie était assez, assez excellente. Et très fidèle au livre, tant par l'ambiance que par les événements qui sont retranscrits. Là on est dans la condescendance de nouveau, pure et simple, vis-à-vis de Fincher et vis-à-vis des Etats-Unis. Parce que Fincher a réalisé une adaptation qui est fadasse. Tous les médias, que ce soit Télérama, Machin, Bidule, tartinent sur la qualité de cette mise en scène, sur la qualité du film. Moi j'ai trouvé ça nul. Réellement nul, je le dis comme ça, c'est pas un sujet gravissime, mais j'ai trouvé ça très nul. Et j'ai trouvé ça d'autant plus nul que toutes les critiques positionnent ce film par rapport au précédent, en le dégradant justement, alors qu'il me semble que le delta, la qualité est plutôt du côté de la première série. C'est simplement un petit coup de gueule, tant au niveau des acteurs. Je n'aime pas Daniel Craig, je n'aime pas la nanette qui joue Lisbeth Salander. Je trouve fadasse, je les trouve complaisants, je les trouve inintéressants, je trouve que ça n'a pas de fond, je trouve que c'est creux, je trouve que c'est ennuyeux. Et en plus de ça, ils ont massacré la fin, qui n'est pas du tout fidèle au roman, avec des ellipses qui sont plus que douteuses. Je trouve ça simplement dommage et je voulais juste pousser un petit coup de gueule moins par rapport au film en réalité qui ne m'intéresse pas beaucoup que par rapport à la critique qui du coup visiblement n'a pas lu le livre ou n'a pas compris ce qui lui a été dit.